Toute cette prise d'information au client pour réussir à avoir une ou deux bonnes idées, il y a beaucoup de dessins avant. J'ai choisi des pierres en fonction des idées que j'avais dans ma tête, même avant de faire les dessins, et puis j'ai commandé les pierres. Ça me permet juste de voir à peu près les proportions. Je pars de barres brutes de l'Eto Precium que je viens forger. Je mesure, je regarde le poids qu'il va me falloir à peu près, donc la taille du morceau qu'il me faut, parce que cette barre brute, moi je vais en faire un fil, un fil carré, un petit fil à allonger qui va se travailler. Je ne peux pas tout couper et tout rétrécir, parce qu'après j'aurai plus de matière pour les autres projets. Je choisis un bout, et après je coupe, il ne faut pas le rater ça du tout. Et à partir de ça, on crée toute la pièce. Là, on a une des machines principales, la mine noire, avec ça, avec les deux cylindres qui sont ici, qui s'agrandissent et se rétrécissent, et à partir de ça, on peut avoir de la plaque, plus ou moins grand, plus ou moins plat, plus ou moins petit, qu'on vient laminer, écraser, pour lui donner son volume à peu près. Une fois qu'on a une pièce comme ça, le métal, plus on le travaille, plus on l'écrase, plus il va devenir dur. Plus il devient dur, il va falloir le chauffer pour dilater les molécules et qu'il devient mou. Donc chaque fois qu'on l'écrase, on va le chauffer. Puis on refroidit. Et on a un métal qui est de nouveau mou et tendre et qu'on peut retravailler. Ensuite, il met. On passe à la partie cabronnage. On prend des grains de plus en plus fins pour faire des rails de plus en plus fines pour arriver au polissage. On vient créer la matière au plus fin possible pour que ça polie, pour que ce soit brillant. Là, t'as le côté poly-brillant. Et puis là, le côté brut. Une fois que j'ai la pièce à peu près terminée, je sertisse et il y a du sertissage. Une fois qu'on a des pierres et du métal, on appelle ça de la joaillerie. Après, je viens rabattre le métal. Je travaille avec des fournisseurs en Suisse. Et puis, je fais attention que ça ne provienne pas d'endroits en guerre ou alors de maltraitance des enfants. Tant qu'on peut faire attention, il faut faire attention. Quelques photos pour regarder un souvenir. Et puis, voilà. ... ... ... ... ... ... ... ...